Alors ici, dans l'image du décor de la ville, on a donc un canard qui est là sur son calque, entouré de transparence. Puisque dans Photoshop, le blanc étant une couleur, il faut bien indiquer la transparence par un damier. Donc c'est le canard entouré de transparence. Ça veut dire que si vous avez fait une erreur au moment du détourage du canard, si il y a quelque chose qui devrait apparaître, qui se trouve dans l'image d'eau originale ici, mais qui n'a pas été transporté, c'est foutu. C'est pour ça qu'on va faire l'autre méthode qui vous permet de corriger des erreurs que vous aurez faites au départ dans le détourage. Bon, ici, c'est un canard, il n'y a pas vraiment d'erreur normalement. Mais pour des objets plus complexes, ça peut arriver qu'on oublie d'inclure quelque chose à la sélection. Et puis après, si on ne fait pas la méthode qu'on va faire maintenant, c'est très difficile. Il faut revenir sur l'image originale, corriger la sélection, ça suppose qu'on l'a mémorisée. Il faut peut-être la refaire complètement. Enfin, compliqué, quoi. Alors, voilà la bonne méthode. Revenez sur l'image du canard. On va faire ce que je vous avais dit qu'on allait faire tout à l'heure, c'est ajouter un masque de fusion sur le calque du canard. Le calque du canard est activé. Vous avez votre sélection en pointillé qui est là. Vous allez dans... On va faire ça, comme ça. On va cliquer sur l'icône ici de masque. C'est un masque photographique. Ce n'est pas le carnaval de Venise. Sinon, il y aurait deux trous. Bon, ça va ? Donc, résultat, vous voyez la transparence autour du canard, mais le décor de la piscine, les pixels n'ont pas été réellement effacés. Ils sont toujours là au cas où. Et le masque est là, ajouté. Ce qui est blanc dans le masque, c'est ce qui fait apparaître. Voilà. Ah ! Voilà, vous avez une petite chaîne entre les deux. Quand on clique dessus, elle s'en va. Il n'y a pas de raison de le faire ici, parce que ça va être la cata. Donc, si vous avez cliqué dessus et qu'elle s'est en allée, recliquez là pour la remettre. Vous devez décider à ce moment-là si vous travaillez sur la partie gauche du calque ou la partie droite. Mais de toute façon, on ne va pas travailler maintenant. Ce sera pour plus tard. On fera des photomontages plus complexes. Mais bon, voilà. Bon, peu importe quelle soit la partie sur laquelle vous indiquez que vous travaillez maintenant, gauche ou droite. On va de toute façon transporter le canard avec sa piscine vers le décor de la ville. Remarquez qu'on a le bleu de la piscine qui fait un reflet sur le canard. Ce genre de choses, il faut faire attention. Il faudra corriger ça pour des photomontages sérieux. À moins que ça passe, on va voir. Je veux dire, ça pourrait passer dans certains décors tout seul, mais parfois dans d'autres, il faudra corriger. Cette coloration bleue sous le canard. Ok, on y va. Alors, comment est-ce qu'on fait pour transporter le canard vers la ville ? Déjà, il faut être en train de travailler sur cette image-là. Il faut prendre l'outil de déplacement et le déplacer vers la ville. Ou alors, vous pouvez aussi prendre le calque et le déplacer vers la ville. Les deux fonctionnent. Ok, touche F, je passe plein écran là. Donc, j'ai deux canards qui ont été amenés par deux méthodes différentes dans la ville. Donc, la méthode, la dernière, là, c'est ce qui est le mieux. Parce que ça veut dire que si j'ai fait une erreur dans le détourage original qui est là, je peux aller le corriger au pinceau, en noir ou en blanc, faire apparaître des choses qui n'apparaissent pas, des choses de l'image entière. Parce que l'image entière a été transportée. Des choses qui n'apparaissent pas ou des choses qui ne devraient pas apparaître et qui apparaissent. Il faut corriger ça au pinceau, dans le masque de fusion. Vous pouvez jeter le premier calque. Voilà. Super.